Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire suite à l'annonce le 17 janvier par Notion de la sortie de Notion Calendar. Dans cette vidéo nous allons découvrir ce qu'est Notion Calendar et comment vous pouvez l'utiliser avec Notion. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis sur ce qui a été fait et aussi sur ce que j'aimerais voir apparaître à l'avenir sur cette nouvelle intégration entre ce qui était anciennement crône et qui a été renommé en Notion Calendar et Notion. Alors sur Notion comme vous le savez sûrement vous avez vos bases de données et ces bases de données peuvent être des bases de données qui vont contenir des éléments avec des dates. Par exemple moi j'ai cette base de données là qui a une base de données de rendez vous qui va contenir tous mes rendez vous qui sont mes rendez vous pour le coup d'aujourd'hui parce que je me suis fait une vue sur lesquelles je vois que mes rendez vous au jour le jour. Et quand vous avez ce type de base de données vous pouvez dans Notion avoir des vues soit des vues de type hebdomadaire comme celle que l'on a là où je vais voir tous mes rendez vous qui sont répertoriés jour par jour. Vous pouvez également avoir une vue calendrier qui va ressembler à ça avec tous vos rendez vous au jour le jour et comme vous pouvez le constater c'est pas hyper lisible moi une fois que j'ai ça c'est ça contient beaucoup trop d'informations et c'est pas c'est pas quelque chose qui est efficace en fait à utiliser au quotidien. Et ça c'est un problème qu'on a depuis très longtemps avec avec Notion c'est que le calendrier est pas terrible. Alors par contre ce que vous pouvez constater et c'est que désormais ici en haut on a un bouton qui a été ajouté qui s'appelle ouvrir dans le calendrier et qui va vous ramener directement dans Notion Calendar. Alors on va voir ce que c'est juste après ce qu'il faut noter et c'est un élément important c'est que pour que vous puissiez ouvrir vos rendez vous dans Google Calendar vous devez impérativement avoir dans la base de données qui va contenir donc des dates où vous devez avoir créé une vue qui sera une vue de type calendrier ou une vue de type timeline ou une vue de type affichage hebdomadaire comme on l'a vu juste avant. Donc cet affichage là si vous avez ce type d'affichage à ce moment là vous aurez le bouton ouvrir dans le calendrier. Alors ouvrir dans le calendrier ce que ça va faire c'est que ça va vous ouvrir Notion Calendar et ça va vous permettre de voir les rendez vous qui sont dans votre base de données directement dans Notion Calendar, Notion Calendar qu'on va donc regarder maintenant. Alors Notion Calendar c'est donc une application séparée, c'est pas dans Notion, c'est séparé comme vous le voyez ici et comme l'était avant Cron parce que en réalité Cron c'est une application qui a été rachetée par Notion et Notion Calendar est ce qui était anciennement Cron. Alors du coup cette application Notion Calendar c'est donc une application qui va vous permettre de voir vos calendriers donc là c'est ce qu'on affiche à l'écran c'est à dire que c'est mon calendrier de la semaine donc vous voyez un calendrier tout à fait classique comme on peut retrouver sur beaucoup d'applications alors il faut quand même noter que Cron c'est une application calendrier qui est particulièrement efficace sûrement la meilleure d'ailleurs du marché aujourd'hui alors elle a aussi quelques inconvénients je reviendrai un petit peu après mais en tout cas c'est une très bonne application donc vous voyez je vois tous mes rendez vous qui sont affichés au jour le jour donc ça c'était des choses qui étaient déjà possibles dans Cron au préalable la différence aujourd'hui c'est ce que vous voyez ici sur la partie du menu en gauche c'est que désormais j'ai un séparateur et en dessous du séparateur je vois action agile avec en dessous rendez vous alors ça c'est quoi action agile c'est le nom de mon espace de travail dans Notion et rendez vous c'est ma base de données que l'on a vu juste avant avec mes rendez vous du jour alors que pour l'instant je n'affiche pas parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait sans Notion et donc désormais ce que vous allez pouvoir faire c'est que je vais pouvoir demander à Notion Calendar et bien d'afficher dans le calendrier qui est ici le contenu de ma base de rendez vous qui vient d'apparaître ici en jaune donc ça c'est tous les rendez vous qui sont renseignés dans mon Notion et que l'on a vu juste avant dans Notion directement donc ça c'est des rendez vous qui sont dans Notion donc typiquement si je vais sur la date d'aujourd'hui ici à samedi et si je clique sur mon rendez vous d'aujourd'hui là qui s'appelle prise de rendez vous et que je vais sur le bouton ouvrir dans Notion ici et bien l'intérêt c'est que ça va m'ouvrir immédiatement la page qui est dans Notion et qui correspond au rendez vous sur lequel je viens de cliquer donc sur lequel je n'aurai plus et bien qu'à remplir ce que je veux notamment si je veux faire des comptes rendus de réunion par exemple évidemment l'intérêt c'est que vous allez pouvoir afficher donc là j'ai une base de données de rendez vous mais je pourrais afficher d'autres bases de données qui viendraient apparaître ici à l'intérieur de Notion Calendar parce que ça vous pouvez le faire surtout là vous voyez moi j'ai plusieurs calendriers qui sont affichés là il va me superposer mon calendrier Notion qui apparaît en jaune il va m'afficher des rendez vous ici en gris qui sont des rendez vous de tâches en réalité qui sont dans un calendrier spécifique qui est ici et j'ai d'autres calendriers ici qui sont affichés et qui apparaissent tous en même temps à l'intérieur de mon calendrier ce qui me paraît mais de voir l'ensemble de mon activité d'un seul coup d'oeil et c'est bien ça l'intérêt c'est que du coup vous allez pouvoir voir et les rendez vous qui sont dans votre Notion et les rendez vous vous avez éventuellement dans un google calendar alors comment on peut se créer un calendrier comme ça on va regarder ça immédiatement pour l'exemple on va se créer une nouvelle base de données et on va faire apparaître cette nouvelle base de données directement à l'intérieur de google calendar donc pour tout ça c'est tout simple vous allez créer une nouvelle page dans votre page vous allez y mettre une nouvelle base de données que par exemple je vais appeler vidéo youtube et puis on pourrait se dire que ça ça serait le calendrier de mes vidéos youtube il va vous falloir évidemment un champ date donc j'ai rajouté un champ date ici voilà et donc par exemple je vais mettre vidéo vidéo notion calendar je vais dire que je fais ça le 20 et là j'ai ce qu'il faut alors maintenant ce qu'on va faire et je vous l'ai dit juste avant c'est qu'il va falloir impérativement que dans cette base de données vous créez une vue de type calendrier donc on va le faire tout de suite donc là j'ai fait créer ma vue de type calendrier et je vois bien mon rendez vous que j'ai créé tout à l'heure vidéo notion calendar ici et j'ai mon bouton ouvrir dans le calendrier donc on va cliquer sur ouvrir dans le calendrier et là vous voyez ce qui se passe c'est que la base de données est apparue ici sur la partie gauche de l'écran et ma vidéo notion calendar que j'ai créé dans mon notion apparaît ici en haut et c'est normal qu'elle apparaisse là étant donné que j'y ai pas mis d'heure après si je retourne dans notion et que je mets des heures sur le rendez vous en question je vais mettre une date de fin et puis je vais mettre une heure et je vais lui dire que ma vidéo je la fais de 13 heures jusqu'à 17 heures et bien en faisant ça vous voyez mon rendez vous que j'ai créé dans mon calendrier de notion apparaît bien ici et si je le prends ici et que je le déplace et que je le mets par exemple le matin de 8 heures à midi et que je retourne dans notion et bien on voit ici que ça a bien été renseigné comme étant de huit heures à midi donc c'est effectivement synchroniser immédiatement dès que vous faites une modification dans votre calendrier qui ça ici dans notion cette modification apparaîtra ici dans votre notion calendar alors dans en crône et désormais dans notion calendar on a des fonctionnalités qui sont des fonctions sympas du genre là vous voyez j'affiche différents calendriers qui viennent d'un google agenda donc j'en ai j'en ai cinq des calendriers affichés j'ai un calendrier pour un de mes clients un calendrier pour une de mes entreprises mon calendrier perso le calendrier de ma femme j'ai le calendrier de mon to do list donc avec mes tâches à faire un calendrier time tracking et donc mon calendrier de vidéo youtube qu'on vient de créer juste avant quand je suis sur un rendez vous google agenda donc là par exemple ici ce rendez vous là qui est dans un des agendas donc l'agenda alliance en l'occurrence je peux lui dire que je vais bloquer ce rendez vous sur un autre de mes agendas donc par exemple sur l'agenda keogge donc en faisant ça et bien ce que ça va faire c'est qu'il va me créer un autre rendez vous dans keogge en lui disant que ce créneau est bloqué donc je vais le marquer comme marqué occupé par exemple et donc là j'ai ça va apparaître parce que je vais avoir deux bars ici je vais avoir une barre bleue qui correspond à la couleur du calendrier ailleurs alliance une barre verte qui va correspondre à la couleur du calendrier keogge et l'intérêt c'est que dans mon calendrier alliance je vois bien à quoi correspondant réunion qui va s'appeler financement business mais dans mon calendrier keogge et donc si je supprime par exemple l'affichage du calendrier alliance dans mon calendrier keogge on voit bien que le rendez vous a été créé mais il est juste marqué en tant qu'occupé ce qui va vous permettre quand vous gérez plusieurs agendas et bien d'avoir un rendez vous quelque part et d'éventuellement bloquer votre créneau sur les autres agendas sans que ce soit marqué ce que vous faites à ce moment là c'est notamment pratique si par exemple vous avez un rendez vous perso sur une journée et que vous voulez bloquer ça dans vos autres agendas parce que vous savez rendez vous chez le médecin par exemple bien ça va vous permettre de bloquer sans indiquer à quoi correspond le rendez vous en question ça c'est une fonctionnalité qui est à mon sens en tout cas relativement utile et après vous allez faire plein d'autres choses vous allez pouvoir partager des disponibilités avec des gens de vos équipes par exemple vous allez pouvoir évidemment modifier la couleur de votre rendez vous un peu à la manière dont je le fais ici ce qui me permet d'identifier immédiatement les rendez vous qui viennent d'une entreprise ou d'une autre mais vous pourriez très bien dire aussi que par exemple les rendez vous qui sont liés à des one to one dans vos équipes sont d'une couleur donnée et que les autres rendez vous sont d'une autre couleur bref vous avez plein de fonctionnalités mais par exemple si vous allez sur un rendez vous notion tel que celui qu'on vient de créer juste avant et bien vous constatez que vous n'avez plus rien comme fonctionnalité vous n'avez pas la possibilité de le bloquer dans un autre calendrier vous n'avez pas la possibilité d'en changer les couleurs et ici dans le menu qui est à droite c'est pareil la liste des possibilités que j'ai a été considérablement réduite typiquement je vais pas pouvoir créer de rendez vous avec une récurrence et moi j'en ai beaucoup des rendez vous comme ça donc des rendez vous qui se répètent de manière hebdomadaire mensuelle par exemple ça je vais pas pouvoir le faire en réalité la seule possibilité que je vais avoir ça va être de déplacer mon rendez vous ici et d'ouvrir la page correspondante dans le chône ce qui ça par contre est quand même vraiment pratique autre chose à noter c'est que dans anciennement crone et donc désormais dans notion calendar il ya une fonctionnalité qui est particulièrement bien faite c'est la gestion des fuseaux horaires alors ici moi j'en ai qu'un mais par exemple je pourrais décider d'ajouter un autre fuseau horaire qui par exemple va correspondre à l'heure de new york et donc je vais demander de l'afficher et donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va m'afficher sur le sur la gauche à deux bandeaux un bandeau qui correspond à mon fuseau horaire et un autre bandeau qui correspond au fuseau horaire de new york comme ça je sais immédiatement et d'un seul coup d'oeil quelle heure il est sur les deux fuseaux horaires que j'ai spécifié ce qui est notamment très pratique lorsque vous travaillez avec des équipes qui sont à l'international parce que évidemment vous n'allez pas pouvoir placer vos rendez vous à n'importe quelle heure et donc là ça va vous permettre de savoir immédiatement quand est-ce que vous allez pouvoir placer vos rendez vous alors nous l'avons vu la sortie de notion calendar a quand même un énorme avantage pour beaucoup d'entre vous et je le vois dans les accompagnements que je peux faire avec certains d'entre vous c'est que désormais vous allez avoir la possibilité d'afficher dans un vrai calendrier ce qui apparaît dans une ou dans plusieurs bases de données notion ce qui va aussi vous permettre d'avoir une vision consolidée d'éventuellement plusieurs bases de données de calendrier que vous auriez à l'intérieur de votre notion alors malheureusement et contrairement à ce que j'avais espéré parce que notion l'avait annoncé il y a quelques temps nous n'avons toujours pas la possibilité de synchroniser des bases de données qui viendrait de google agenda avec notion c'est à dire que et on l'a vu dans la vidéo quand vous avez des rendez vous qui sont dans google agenda et bien ces derniers vont rester dans google agenda il n'y a rien qui va permettre de faire en sorte de créer une synchronisation entre ces rendez vous google agenda et ce qui sera présent dans notion malheureusement moi ça m'aurait permis de remplacer les automatisations que j'ai fait avec mec pour faire cette synchronisation et que j'ai présenté dans des vidéos précédentes ça c'est pas grande déception après crone et donc maintenant notion calendar aussi quelques inconvénients et notamment le fait qu'il ne gère que des calendriers qui viennent de google vous ne pourrez pas y mettre des calendriers qui viennent notamment de chez microsoft et donc d'un outlook 365 ce qui est très dommage parce que notamment dans le monde de l'entreprise on a en général ce type de calendrier et pas uniquement du google je pense que cette intégration n'est qu'une première étape et donc que notion va développer des fonctionnalités complémentaires autour de notion calendar et de notion et notamment cette fameuse synchronisation que j'attends depuis longtemps autre chose je m'interroge sur le bien fondé d'avoir deux applications séparées avec l'agenda d'un côté et notion de l'autre je m'attendais plutôt à avoir la vue de calendrier de crone directement intégré dans une page notion parce que l'essence même de notion c'est de tout avoir dans la même application et donc en l'occurrence dans notion et là on commence à être divisé en deux applications alors je comprends bien entendu le pourquoi du comment notamment du fait que c'est une application qui a été rachetée que ça n'a pas été développé par notion directement mais j'avoue que de ce côté là je m'attendais un peu à autre chose j'avais pensé que la vue calendrier serait en fait remplacé par la vue qui vient à l'intérieur de crone mais j'avoue que ça nécessiterait énormément de travail pour faire ce genre d'intégration mais je ne doute pas que ça viendra à l'avenir cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis à la prochaine vidéo abonnez-vous